C'est quoi le tuteur virtuel ? Le tuteur virtuel, c'est un assistant que tu peux contacter en ligne et qui te propose des activités personnalisées en fonction de ta progression dans tes apprentissages. Chouette ! Et concrètement, je l'utilise comment ? Connecte-toi sur Moodle, tu y verras une nouvelle recommandation chaque jour en fonction de ta progression. Intéressant ! Mais et si je veux travailler un concept en particulier ? Alors ouvre le chatbot, puis pose ta question comme si tu t'adressais à un enseignant ou un camarade. Tu peux lui demander une activité pour te tester ou pour revoir un concept en particulier. Tu peux plus ou moins préciser ta demande en fonction de tes préférences et du temps dont tu disposes. Et je peux le contacter 24h sur 24 ? Eh oui ! Mais comment font les profs pour être disponible en permanence ? En fait, le tuteur est numérique, ce n'est pas un humain qui te répond, mais une IA. Tes enseignants lui ont fourni une carte des concepts et des activités du cours. Grâce aux quiz et aux activités que tu réalises sur Moodle, le tuteur sait à peu près où tu en es, les concepts que tu maîtrises, ce que tu es en train de travailler et ce que tu n'as pas encore abordé. D'ailleurs, il te demandera parfois de confirmer si tu as bien terminé une activité pour savoir précisément où tu en es. En fonction de ta demande et de ta progression, il va ensuite identifier les activités les plus pertinentes. Eh, mais c'est super intéressant cette carte des concepts ! On pourrait y avoir accès ? On y a pensé bien sûr ! Tu peux y accéder depuis ton espace Moodle et te balader dans la carte des concepts. Les couleurs indiquent ta progression vers cet acquis, bleu en cours d'acquisition et blanc non commencé. Tu pourras aussi voir où en est le reste de ta promo, filtré par type d'activité et par temps disponible. Clique sur un objectif pour voir les prérequis, les activités associées et démarrer une activité dans ton espace Moodle. J'ai vu que je pouvais proposer des activités, mais ça marche comment ? Tu as en effet l'opportunité de proposer une activité pour travailler l'un des objectifs. Concrètement, tu remplis un cours formulaire, tu mets le lien ou tu uploades le document et après modération de tes enseignants, la ressource sera accessible à l'ensemble de ta classe et pourra leur être proposée par le chatbot. Alors, si je résume, le tuteur virtuel, c'est une carte des concepts pour visualiser les objectifs d'apprentissage, les relations de prérequis et les activités pour progresser dans mes apprentissages, une recommandation personnalisée chaque jour sur mon espace Moodle et un chatbot à qui m'adresser à tout moment pour avoir plus de recommandations et préciser ma demande. Te voilà paré pour tes révisions ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501